A partir du pas de la bosse, le GR5 entre dans la haute vallée d'abondance, dominée par le sommet du Mont de Grange qui culmine à 2433 m. Le Mont de Grange est le reste d'un vaste anticlinal de la nappe de la brèche dont subsiste le sommet de la voûte où l'on voit encore les couches horizontales du calcaire du Jurassique supérieur. Cet anticlinal a été érodé mais cependant subsiste à gauche ici la pointe d'une nappe qui est longée à son pied par le GR5. La nappe de la brèche tire son nom d'une formation appelée brèche par les géologues et dont elle est majoritairement constituée. Ce type de roche présente de nombreux éléments anguleux et d'origine hétérogène englobés dans une matrice qui ici est une matrice calcaire. A la base de ces calcaires bréchiques, une couche de calcaire en plaquette possède la particularité de pouvoir être débitée sous la forme d'ardoise. Ce niveau a été longuement exploité près de Châtel, à la cascade de Lesser, et continue de l'être dans la vallée des Ardoisières, près de Morzine. Voilà les schistes de la nappe de la brèche. Ces schistes sont situés sous les calcaires qui couronnent généralement cette nappe. Il résulte de la transformation d'une argile qui a été comprimée, chauffée et réduite en feuillet, d'où les schistosités. La nappe de la brèche, à laquelle appartiennent les trois roches qui viennent d'être présentées, est l'une des trois grandes unités géologiques qui composent les préalpes du Chablais. Merci d'avoir regardé cette vidéo !